Laurent ce matin, il nous emmène à la campagne, il est en joie parce qu'il va nous faire visiter une ferme, découvrir de bons produits aux saveurs authentiques. Et puis il est comme ça Laurent, vous le mettez dans un champ, et bien il est au comble du bonheur, regardez. Salut à tous, aujourd'hui je me trouve à Milquet, dans les Pays-le-Caux, pour vous faire visiter une ferme parce que surtout on m'a dit de venir rencontrer quelqu'un, rencontrer. François-Xavier, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour François-Xavier, explique-moi ce qu'on va voir aujourd'hui, ce que tu vas nous apprendre et nous montrer. Alors on va essayer de te faire découvrir plein de choses et de te montrer d'abord une autre... On essaye d'avoir une autre philosophie quoi en fait. On essaye de réconcilier un certain nombre de choses, de montrer en économie circulaire qu'il peut y avoir des complémentarités entre les produits et en particulier autour de la pomme. Donc je vais t'emmener voir les vergers et tu vas voir qu'avec la pomme déjà, ça peut être une base pour faire plein de choses entre nos bœufs, la moutarde, etc. Voilà, plein de choses innovantes, mystérieuses, qu'on va découvrir ensemble, ici en Normandie, grâce à François-Xavier. Mystérieux, c'est intriguant, bon, on a hâte de voir ça. Et oui, je suis donc à Vilquier, dans la ferme de François-Xavier, dans la ferme où tout tourne... Oh, dis-donc, autour de cette pomme ! Il y en a qui n'ont pas l'air sympas, hein ? Oh, ils sont adorables ! C'est des veaux ? Oui, c'est des petits veaux qui ont 10 mois, là, qui sont devant toi, des petits veaux normands. Des petits veaux normands. Alors pourquoi c'est important d'être ici ? Pourquoi est-ce que j'ai dit que tout tourne autour de la pomme, chez toi ? Alors tout tourne autour de la pomme, parce qu'on essaye d'innover un peu dans la ferme, en faisant redécouvrir un certain nombre de choses. Et finalement, sans le savoir, la pomme est souvent dans l'assiette. Dans l'assiette, parce qu'en fait, tu fais du cidre. Oui. Tu fais du vinaigre de cidre. On fait du vinaigre de cidre. On fait de l'eau de vie de cidre. De l'eau de vie de cidre. Du bœuf cidré. Du bœuf cidré. Et tu es en train d'essayer, on verra ça plus tard, la moutarde normande au cidre. Mais ici, c'est particulier parce que tu as fait planter des pommes, parce que c'est aussi cette nouvelle façon que tu as d'appréhender ton métier. C'est par exemple ce verger, il a été planté d'une façon particulière. Alors, oui, il y a un des aspects de la ferme qui, effectivement, c'est qu'on essaye de travailler un maximum en réseau. C'est-à-dire qu'on a tous un intérêt dans notre métier, que ce soit moi en tant qu'agriculteur, mais les restaurateurs, les clients qu'on a autour de nous, et puis tous les particuliers. Et puis là, tout le monde a besoin de cidre ici. Entre les bœufs et puis tous nos clients, tout le monde a besoin de cidre. Oui, parce qu'on explique juste qu'une partie de la viande que tu fais ici, c'est des bœufs qui sont nourris avec du cidre. Oui. Voilà, c'est l'une des particularités. C'est l'une des parties. Donc, tout le monde a besoin de cidre et du coup, il faut qu'on replante des pommiers. Et on s'est dit, faire un financement participatif, ça permet d'associer un maximum à tous ceux qui sont autour de nous aujourd'hui. Entre les restaurateurs, les cavistes, des hommes politiques de tous bords, des particuliers. Et on a créé un événement. Tout le monde a son pommier nominatif. Alors, c'est pareil, mais ça veut dire qu'en gros, on échange d'une somme d'argent, 50 euros. Voilà. On peut le dire, ça 50 euros. On a eu son petit pommier. Voilà. Donc, le pommier a été planté avec un LARCO, qui est un centre pour handicapés, avec qui on a une collaboration depuis déjà pas mal d'années, qui nous aide à la mise en bouteille. Donc, là encore, on essaye d'avoir une dimension sociale et puis surtout d'associer des gens autour de nous parce qu'on y a tous un intérêt. Et donc, les gens sont venus. On a eu 110 pommiers parrainés cette année. 110 pommiers parrainés. Alors, en échange d'un pommier, on avait quoi ? Alors, on avait ou 6 bouteilles de cidre ou une bouteille d'eau de vie à ranger. Et la même chose dans 3 ans parce que si on avait dû donner du cidre avec les pommes qui sont dans ce pommier tout de suite, on n'aurait pas grand-chose. Oui, c'est ça. Mais on a voulu donner quelque chose tout de suite aux gens qui se sont associés. Et puis, dans 3 ans, on espère avoir les premières pommes qui tomberont et qui permettront de remercier à nouveau les gens qui nous ont accompagnés dans ce projet. Une pomme qui est au centre de toutes tes activités puisque tous les produits que tu fais sont quand même à base de pommes. À base de pommes. La pomme en même temps, c'est quand même une des symboliques de la Normandie avec le fromage. On va se retrouver tout à l'heure parce qu'on va voir après la pomme dans les champs, on va voir la pomme en moutarde qui est un projet de François-Xavier. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Je suis toujours à la ferme des Coudreaux, au milieu de plantes qu'on ne voit plus trop chez nous en France, toujours avec François-Xavier. On ne les voit plus trop parce que c'est quoi ? Alors, ça, c'est de la moutarde. C'est de la moutarde parce que tu as décidé de remettre à la mode, je ne sais pas comment dire, à retenter l'expérience de la moutarde normande. C'est ça. En fait, déjà, on se dit plutôt que de vendre du blé qui va partir à l'export, on préfère faire des cultures qu'on va transformer ici. Et puis, on s'est aperçu que la moutarde, en fait, historiquement, il y avait une forte culture de moutarde autour de Côte-Bec-en-Caux. Enfin, sur le pays de Côte-en-Caux, en général, il y a eu les moutardes bokeh et ifteaux. Et puis, tout ça, ça a disparu il y a pas mal d'années maintenant. Et puis, on s'est dit, on fait de la graine. On peut faire de la graine. Alors, c'est extrêmement difficile parce qu'on produit très, très peu en quantité. On fait du vinaigre de cidre. Et on sait que les moutardes faites avec du vinaigre de cidre et du cidre sont beaucoup plus aromatiques que les moutardes de Bourgogne. Notamment celle-ci. Donc, on est encore sur la pomme. Alors, on ne sent pas trop la pomme, mais on va sentir la moutarde. Donc, ça, on fait un test. Tout est bio, ici, rassurement. Alors, pas complètement bio, mais presque. D'accord. Voilà, vas-y. Alors, moi, je crains la moutarde. Je me tiens à préciser, quand même. Celle-ci est douce. Elle n'est pas trop puissante, mais elle est très aromatique. C'est excellent. Elle ne monte pas au nez. Oh là là, c'est incroyable. Ça ne monte pas au nez du tout. Mais par contre, elle est très, très aromatique. Elle est relativement puissante. C'est très léger. C'est puissant, léger en même temps. Alors. C'est bon, c'est un peu fort. Attends. J'avais une question. Vas-y. Elle se vend ? Pour l'instant, non. On a monté, on monte ce projet-là avec un ami qui est restaurateur à Gémiège, qui s'appelle Christophe Mauduit, qui est un mec qui a énormément de talent. Et en fait, l'idée, c'était d'associer, justement, des compétences et avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, complémentaires aux nôtres. Nous, on produit les ingrédients. Lui, il s'occupe de la transformation. Et ça, c'est notre premier test, en fait. D'accord, c'est génial. J'ai le premier pot de la première moutarde normande dans la main. Voilà. C'est incroyable. Alors, montre-moi un petit peu les graines de moutarde. Alors là, tu as les graines. Ouais. Alors, je vais donner, tiens. Oui, vas-y, dis-moi ça, je garde tout. Alors, ça part de là, tu vois. Alors, je ne vais pas donner toute la recette, mais ça ressemble un peu à du colza, la graine de moutarde. On va garder ça secrète, n'inquiète pas. Sauf que c'est beaucoup plus petit. Si vous connaissez la graine de colza, en fait, la graine de moutarde, elle est entre deux et trois fois plus petite. Tu vois, c'est très, très fin. Et ça, vas-y, tu peux goûter, vas-y. Alors, je goûte, t'en prends plein. Tu la croques un peu et tu la laisses sur ta langue après et tu vas retrouver la puissance de la moutarde. Ah ouais, on sent exactement ce que... Ah, c'est incroyable. Et c'est bon. En fait, après, il y a la vitesse d'écrasement de la graine qui va déterminer la puissance aromatique. Là, tu as une moutarde qui n'est pas filtrée. Donc, la moutarde à l'ancienne, on pourrait la tamiser pour enlever le reste des écorces. Puisque maintenant, tout l'arôme est dans la partie jaune, où dedans, tu as du vinaigre de cidre, notamment. Et là, on a encore tout le grain qui est à l'intérieur. Merci beaucoup, François-Xavier, pour cette découverte. Et puis, on va se retrouver tout à l'heure parce qu'il y a encore plein de produits dans cette ferme qu'on remet au goût du jour, qu'on innove. C'est de l'innovation, c'est génial. Et c'est très, très bon. Et je vais m'en refaire une petite... Et pourtant, je ne suis pas moutarde. Allez, vas-y. Et pourtant, je ne suis pas moutarde. C'est toi un plaisir, mais je vais en prendre une aussi. Donc, à tout à l'heure. C'est délicieux, c'est tellement doux. On va retrouver Laurent à la ferme, mais au rayon boisson, cette fois. Oui, je suis toujours à la ferme des Coudreaux avec François-Xavier. Oui, si on a bien compris, on essaye d'allier quand même l'innovation avec la tradition. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est un peu ça, l'idée de la ferme. Ça fait partie des maîtres mots, effectivement, de la ferme. C'est d'essayer d'innover et puis d'essayer de récupérer des trucs anciens. Là, par exemple, ce qu'on a, nous, c'est quoi ? Là, c'est une recette de 44 qu'on faisait autrefois avec des macérations dans de l'ovine de cidre, dans le calvados, d'orange avec du café et du sucre. Et ça, c'est une vieille recette ? Ça, c'est une très vieille recette. Tu as d'autres macérations qui, elles, sont remises au goût du jour ou d'autres qui sont complètement nouvelles. Et l'idée, en fait, c'est un peu de trouver, de chercher, de t'amuser. C'est ça un peu l'idée d'ici ? En fonction du goût des clients, de ce qu'ils recherchent, on essaye d'adapter aussi nos méthodes de travail. Pas simplement se limiter à faire du cidre. Là, tu as du cidre de glace. Ah, du cidre de glace. Donc là, tu en as dans un fût, là, qui vieillit en fût de chêne depuis 3 ans. Qu'est-ce que c'est, cidre de glace ? Donc ça, c'est une concentration de cidre. En fait, ça vient du Canada. On a enlevé 80% de l'eau qu'il y avait dans le cidre. Ça vient du Canada ? Oui. En Normandie, on en fait beaucoup ? Les Canadiens font du jus de pommes et, en fait, ils ont laissé les pommes dehors. Et par le froid, l'eau s'évapore. Et en fait, ils ont un produit qui s'est concentré, comme tu as dans le vin, les vendanges tardives. Et donc, nous, on le fait de façon artificielle parce que si dans le temps d'avoir moins 25 pendant un mois, c'est compliqué. Donc, on est sur... Alors là, tu as une tonalité, tu as de la solidité. Ça se fait peu, ça se fait peu en Normandie. On est, oui, producteurs aujourd'hui à Enfer en Normandie. On le vieillit, là. Tu as un produit sucré. C'est très sucré. C'est très, très aromatique. C'est puissant. Ça, ça se marie vachement bien avec un fromage persillé, par exemple. Sur un Neuchâtel, c'est extraordinaire. Voilà. On a déjà un conseil culinaire. Et alors, de ce, parce que tu innoves toujours, tu es toujours sur l'innovation. Alors, oui, du coup, on s'est dit, on peut peut-être aller plus loin. On fait du vinaigre de cidre, très bon pour la santé. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer avec le cidre de glace, le vinaigre pour le cidre, pourquoi pas faire la même chose avec du cidre glace qu'on a vinaigrifié. Donc là, tu as une bonbonne qui a trois ans, trois ans de bonbonne. Donc, tu as un produit qui est relativement puissant. Ah, c'est très puissant, oui. Et on essaye de faire du vinaigre balsamique de cidre. Et on fait un vinaigre balsamique de cidre. Ça, ça n'a pas encore été commercialisé. C'est vraiment là, tu es en... On a offert une bouteille au chef cuistot, au monsieur Delalande, le chef cuistot de l'Assemblée nationale, le De Rugy, qui l'a emmené pour travailler sur des Saint-Jacques. Il n'y a qu'une bouteille qui est sortie pour l'instant. C'est pour ça que le nouveau a baissé. Est-ce qu'on peut le goûter ? Tu cherches à avoir un goût particulier pour... Ça se trouve, ça ne marchera jamais ? C'est ce que tu me dis, en fait. Parfois, on se plante, mais il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. On va faire un truc qui n'est pas très catholique. On va le siphonner comme ça. Tu vas me donner ton verre. Entends. Attends, il faut que je... Ah oui, pardon, je vais te le tenir. Tu le tiens comme ça. Je vais le goûter, ça va être le mot de la fin, je pense. Ah oui, c'est parti. Voilà, pour le coup, là, tu vois tout. Donc voilà. Ah oui, effectivement. Bon, alors j'espère que cette découverte vous aura plu. Cet endroit, tous ces nouveaux produits, ces produits, cette autre façon de voir ce métier aussi, voir la pomme. Voilà. Merci beaucoup, François-Xavier, pour cette visite. À ta santé. À ma santé. Et donc peut-être que vous retrouvera bientôt ça sur les tables des grands restaurants ? Bah, je l'espère. En tout cas, on fait tout pour, quoi. Ah, c'est du vinaigre. Bah, c'est très, très acide, mais c'est puissant. Donc c'est hyper concentré. Pour le coup, il faut en mettre juste quelques petites gouttes de pain. Ouais. Ça te plaît ? C'est très bon. C'est du vinaigre. C'est du vinaigre. C'est du vinaigre. C'est du vinaigre. – Sous-titrage FR 2021